Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. Quand elles rentrent chez elles, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Eh bien ce soir, c'est du filet de poulet avec une écrasée de pommes de terre, une endive braisée. Je vais vous le faire, comme ça vous allez goûter. Bienvenue chez Marie-Josée, à Vierre et Froid, dans le Pas-de-Calais, pour une recette familiale de saison bon marché et surtout réconfortante, à l'image de notre pétillante cuisinière du jour. Ici dans le Nord, vous allez chez les gens du cru. Ce sont des gens simples, gentils, généreux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Eh bien par exemple, vous pourriez nous parler de la star de la recette, le poulet de Lick, une volaille Labelle Rouge qui tient son nom de la ville de Lick. C'est une chair ferme qui doit être cuisinée juste à point. Comment voulez-vous faire une bonne cuisine avec des produits moyens ? Il n'y a pas de miracle. Fille et épouse de fermier, Marie-Josée a d'abord été agricultrice avant d'ouvrir en 1986 avec son mari Jérôme la toute première maison d'hôtes du Pas-de-Calais. Non, ce n'est pas une maison d'hôtes. Ce n'est pas une maison de famille non plus. C'est notre maison. On ne vit que pour le plaisir des clients. Et ça, vraiment, moi j'ai pris mon pied, comme on dit aujourd'hui. Je n'ai fait que ça et ça me plaît toujours. Et pour faire plaisir, Marie-Josée choisit le meilleur, comme son poulet de Lick, une volaille d'exception, adaptée au climat océanique et aux hivers doux de la région. Bonjour Hervé. Marie-Josée, comment ça va ? Ça va ? Tu n'es pas noyée chez toi ? Non, 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 ça va, c'est bien. Hervé élève 4000 poulets fermiers, soumis à un cahier des charges très strict. Ils sont élevés en plein air dès le 40e jour de leur vie et nourris aux céréales. Donc les poulets, ce qu'ils craignent par-dessus de tout, c'est les extrêmes en température. Ça n'aime pas le froid, ça n'aime pas le vent, ça n'aime pas la pluie. Il est fait pour vivre entre les 15 et 25 degrés. Au-dessus, il n'est pas bien, il a du mal. Et si ce poulet est si réputé, c'est grâce à sa durée d'élevage. En industriel, on est à 40-45 jours. Ici, c'est le double de jours pour leur laisser faire une bonne viande, bien mûre, pour que Marie-Josée ait le loisir de bien les cuisiner. On a déjà été éleveurs pendant plus de 30 ans, alors je sais de quoi on parle. Et pour la cuisine, c'est vraiment génial. C'est un très très bon produit, parce qu'il est toujours dehors. Ça rappelle le poulet de nos grands-mères, comme qu'ils sortaient du four, les gros poulets croustillants, et on en mangeait pendant trois jours, tellement il est taillé d'eau due. Rejoins tes fournoux, il sera vraiment meilleur l'un. Et moi, je vais me remettre à l'intérieur de mon poulailler, je vais être bien. Je vais faire cuire mes filets de poulet. Évidemment, dans le Nord, on ne badine pas avec le bœuf. Je cuisine toujours avec du beurre et de la crème. Alors, le sel, deux pérandes, deux poisses. Ça va, on va laisser cuire tout doucement. Pendant ce temps, je vais faire mon écrasé de pommes de terre. Ça, c'est de la challenge. C'est une pomme de terre très douce à la cuisson, qui s'écrase très facilement, qui est savoureuse. Nous allons les mettre à cuire. Encore faudrait-il trouver la bonne casserole. Puis trouver le chemin de la cuisine. Une fois les pommes de terre cuites, Marie-Josée use d'huile de coude et abuse d'un peu de beurre. C'est du beurre fermier. Regardez ça, regardez comment ça se mélange bien. Voilà. Dans cette recette, j'ai choisi les endives parce que cette saison, c'est le moment d'en manger. Maintenant, on va braiser les endives. Avec, évidemment, une toute petite noisette de beurre. Et on les laisse tranquilles. Pendant un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de la fin de cuisson du poulet. Une fois les filets du poulet bien dorés, Marie-Josée utilise les sucs pour sa sauce à base de moutarde ancienne. Vous y ajoutez la traîne et gardez le tout pour le nappage. Et quand notre cuisinière est derrière les fourneaux, Jules, son petit-fils, s'occupe de la mise en place dans la salle à manger. Mais c'est surtout dans cette cuisine qu'il a fait ses premiers pas. Il est arrivé ici tout petit. On a étalé de la pâte ensemble. Il passait à côté de mon chariot où il y avait les légumes. Il se servait. Il avait 300 peut-être. Et il me disait, chez nous, on n'a plus de tomates. Ça savait rester gravé. La ferme des Coquerelles, une bâtisse du 18e siècle, appartient à la famille depuis plus de 100 ans. Et il semblerait que la relève soit toute trouvée. Il ne faut pas oublier que c'est une affaire de famille et que ça restera toujours une affaire de famille. Il faut que ça reste dans la famille. Vous me demandez quand est-ce que je vais m'arrêter, mais comment voulez-vous que j'arrête ? Ce n'est pas possible. Parce que je pars sans partir. Je peux revenir quand je veux. Il sera toujours là pour en donner un petit coup de main, nous mettre en route. Il aura encore besoin de nous. Et nous aurons besoin de lui. C'est délicieux. C'est vrai ? Tu aimes ? C'est bien. Merci. Oui, ça je sais. Alors si à la maison, vous voulez déguster la recette de Marie-Josée, il ne vous reste plus qu'à noter la liste des ingrédients. Je vous le dis toujours, pas la peine d'aller à Biarritz ou sur la Côte d'Azur. On n'est pas bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada